Le centre d'accueil de Wheaton, non loin de Washington, est l'un des sites de la CASA qui accueille les immigrés et leur offre différents services. Gilles Moncam est le responsable du programme de développement économique du centre. Je réfère les membres de la communauté aux différents programmes que la CASA a au sein de son organisation. Nous aidons les nouveaux venus, les gens de la communauté à s'intégrer. Il y a les Africains, il y a les Latinos, il y a tout le monde. La plupart des immigrés qui arrivent ici sont à la recherche d'emplois ou de formations professionnelles. Shigozi Emmanuel Emedo est originaire du Nigeria. J'aimerais suivre une formation pour pouvoir trouver un emploi. Une formation spécialisée qui m'aiderait à trouver un emploi. J'aime l'électricité, la peinture, la tapisserie, la plomberie. Dans cet autre centre, toujours à Silver Spring, une assistance gratuite est offerte aux immigrés afin qu'ils puissent avoir accès aux services sociaux de base. Luizon Diango Ndozo est agent de liaison communautaire de l'organisation CASA. Nous avons les services légaux dans le cadre de l'immigration, cadre de logement, cadre de l'emploi. Nous avons des formations professionnelles en électricité, en construction, en plomberie, en peinture et plein d'autres. Nous offrons des cours d'anglais, nous offrons aussi des services sociaux dans le cadre de la santé. Par moment, nous les ravitaillons en nourriture. Avec un modèle économique qui allie les services humains, l'organisation communautaire et la défense des droits, la CASA veut ainsi répondre à l'ensemble des besoins, des rêves et des aspirations de ses membres. La CASA est là pour améliorer les conditions de vie des immigrants, n'est-ce pas, d'horizons diverses. Et pour s'y faire, nous devons leur donner le moral, n'est-ce pas, et nous devons nous battre à notre niveau, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vivre dans un monde sans discrimination, dans un monde sans peur, dans le respect des droits. Wendy Castillo-Pérez est arrivée du Salvador il y a 11 ans. Les amis m'ont conseillé de venir demander de l'aide ici à la CASA de Maryland. Je suis donc venue pour faire une demande d'assurance maladie pour mon fils. Au-delà des informations sur les différents services sociaux de base, l'organisation offre des opportunités d'emploi aux immigrés. Frédéric Ngongang est le responsable du tout premier centre de la CASA, créé en 2003. Il se souvient encore des difficultés que les immigrés rencontraient en ce moment. Quand nous arrivions ici en 2003, nous avions ici environ, chaque bateur, 200 à 300 immigrants qui attendaient le long du portail, afin de pouvoir trouver un boulot pour pouvoir survivre. La CASA a ainsi mis en place un système pour aider ces immigrés à trouver du travail chaque jour de manière équitable. Il y a une liste, c'est une liste que nous voulons généralement au début de la semaine, et la liste est rotative, pour ceux qui viennent chercher le boulot, bien sûr. Donc c'est une liste rotative. Quand vous trouvez le travail, vous sortez, vous sortez par les travailleurs, le lendemain quand vous revenez, ou le jour où vous revenez, vous vous notez à la fin de la liste, et juste à ce que ceux qui étaient après vous sortent. Donc ainsi de suite. Bon, on en a possible. Parfois, il y a des gens qui vont pour une semaine, pour deux jours. Et même si l'on n'a pas encore été embauché, le centre dispose d'une salle d'informatique où les demandeurs d'emploi peuvent suivre gratuitement des cours d'anglais, consulter leur courrier, ou même chercher du travail en ligne. Gloria Sylvie est une immigrée d'origine camerounaise. Si vous voyez, je suis en train de rédiger moi-même mes courriers. Je préfère venir travailler ici gratuitement, et à tout moment, à toute heure, quand je veux, je peux venir travailler ici sans stress, sans complications. La Casa est là pour nous appuyer d'une façon ou d'une autre. Il y a même ceux qui font peut-être l'électricité, ceux qui font le froid, ils ont tous les appareils ici pour former. Ils peuvent être formés dans l'Otah et gratuits. Hamado Gaiso est un autre immigré d'origine sénégalaise. Aux Etats-Unis, c'est un bon pays, parce qu'ils nous aident parfois à trouver de la nourriture, ils nous donnent de la nourriture, c'est un bon pays. Ils nous ont donné même des vêtements, parce que nous n'avons pas d'évêtements. Ils nous ont remis des vêtements, des chuchus. C'est un bon pays. Selon Gilles Moncam, responsable du Centre de développement économique de la Casa de Wheaton, les programmes de la Casa ont changé la vie de certains immigrés. Je peux prendre l'exemple sur moi. Moi qui suis arrivé ici comme immigrant, je venais ici à la Casa chercher du travail et aujourd'hui je suis un stade de la Casa, c'est-à-dire sa partie des programmes de l'emploi que la Casa offre pour que certains immigrants permettent à monter leur papier et s'intégrer au milieu de la société. Ces demandeurs d'emploi sont le plus souvent sans autorisation légale de travailler. Conscientes de cela, l'organisation veut mettre en place une coopérative avec un statut juridique légal. Frédéric Ngongan est responsable à la Casa. La coopérative aura une personnalité légale. Cela suffit que la coopérative est connue. La coopérative peut prouver le travail et à ce moment-là employer ceux qui n'ont pas les papiers. Selon son rapport annuel, en 2023, plus de 40 000 immigrés ont bénéficié des services de la Casa. Environ 100 000 dossiers ont été traités et 7 000 emplois ont été octroyés aux immigrés pour plus de 2 millions de dollars de revenus. et en octobus,chencet, plus de 1 millé. il y a de sa vie. Il y a de sa vie.